Et voici le petit futé de la famille, le sapin-jou à barbe. Pour trouver ses friandises préférées dans la forêt aride, ce petit singe utilise sa matière grise. Ce groupe raffole tout particulièrement des noix de palme. Mais pour pouvoir les déguster, ses membres doivent relever un défi de taille. Voici une des noix dont ces singes raffolent. Elles contiennent un noyau très nourrissant. Le seul problème, c'est qu'elles sont protégées par une coque extrêmement dure. Et pour atteindre ce précieux noyau, les petits sapin-jou à barbe ont développé une technique très ingénieuse. Mais tout d'abord, il faut trouver l'outil adéquat. Cette lourde pierre fera l'affaire. On dirait un enfant qui soulève une boule de bowling trop grosse pour lui. Ils sont vraiment rigolos. Au prix de gros efforts, il transporte cette pierre vers une surface dure et plate qui fera office d'enclume. Alors, les choses sérieuses peuvent commencer. Voilà le mâle dominant. C'est lui, la star. Lui, c'est le meilleur casseur de noix de la troupe. Mais combien d'essais lui faudra-t-il ? Premier essai. Deuxième. Il a réussi. Quel as ! Les noix de palme sont 20 fois plus dures que nos noix. Mais avec le bon outil, ça ne doit pas être bien sorcier. J'ai la pression. J'ai vu le mâle dominant casser une de ses noix en deux coups. Voyons. La vache, ouais ! Il faut taper tellement fort que ça fait mal à la main. Un attroupement de curieux commence à se former. Et enfin. Ah, enfin. Ça fait quoi ? 20 coups. Les spectateurs ont suivi de près l'expérience. C'est ça qu'ils veulent. C'est à moi. Pas pour longtemps. Ce qui est incroyable, c'est que les sapes à joues n'ont pas besoin de casser des noix pour se nourrir. Il y a suffisamment d'autres sources de nourriture dans la forêt. Ils le font donc par goût. Ils n'en perdent pas une miette. Et nettoient minutieusement la coque. Ces pierres pèsent au moins un kilo. Pour les femelles, plus petites que les mâles, la tâche est donc encore plus difficile. Regardez la taille de cette pierre. C'est fou de voir un si petit singe la soulever comme ça. Ils n'ont pas seulement la matière grise. Ils ont aussi les muscles. C'est plus facile pour les mâles parce qu'ils sont plus grands et plus forts. Mais regardez cette femelle de 6 ans. Elle se défend plutôt bien. Il ne faut pas oublier que la pierre qu'elle soulève fait à peu près 75% de son poids. Alors c'est vraiment un gros effort physique. Les jeunes ne pourront casser ces noix eux-mêmes que lorsqu'ils seront assez forts pour soulever ces pierres. Mais ils commenceront à apprendre cette délicate technique et à s'entraîner dès le plus jeune âge. Les jeunes apprennent en observant les adultes avec beaucoup d'attention. Ils commencent à s'entraîner avec de petites pierres. Mais c'est une opération extrêmement complexe qui comporte beaucoup d'étapes délicates. La noix doit être positionnée dans un creux de façon à être maintenue. Sans quoi, elle risque de voler en éclats l'impact. Et si la pierre n'est pas assez grosse ou n'est pas projetée avec assez de force, la noix ne s'ouvre pas. Ainsi, il faut beaucoup de doigtés pour réussir. Jusqu'à présent, on ne pensait pas les singes capables d'une telle dextérité. Mais les sapageous sont la preuve du contraire. Et c'est un spectacle incroyable. Ces petits sapageous très habiles ont utilisé leur matière grise pour conquérir une région d'Amérique jusqu'alors inaccessible aux autres singes. Sous-titrage Société Radio-Canada